Salut à tous et bienvenue dans Côté Sport, très heureux de vous retrouver ce lundi avec en invité tout d'abord la seule pour l'heure, athlète vaugienne qualifiée pour les JO de Paris 2024, record woman de France, notamment du 20 km marche, la distance olympique, la sociétaire de l'Atlévo j'entends de club Clémence Beretta, bonjour Clémence et bienvenue, comment ça va ? Bonjour merci, ça va très bien. Vous étiez il y a quelques jours encore en Chine, leur tour s'est bien passé ? Oui ça va. Pas de valise ou de passeport égaré ? Bon vous êtes revenue en ayant composté définitivement votre ticket pour Paris, vous êtes soulagée ? Oui je pense que c'est le mot, un vrai soulagement exactement. Voilà vous aviez déjà votre place grâce au ranking mais là c'est acquis, on ne peut plus vous enlever, vous l'enlevez par contre, vous nous raconterez tout ça. En seconde partie de l'émission on précise qu'on a deux invités, deux mascottes grandeur nature juste derrière vous, les mascottes évidemment de Paris 2024, qu'on a enregistré juste avant une émission avec Julien Absalon, je vois la vie en vauge à suivre très rapidement sur notre antenne. Avant cela on parlera football avec l'une des recrues du Mercato Hivernal du Sass, le défenseur Yann Godard. Bonjour Yann et bienvenue, comment ça va ? Bonjour, ça va très bien merci. Votre équilibre s'est malheureusement incliné vendredi soir dans un match très important pour le maintien face à Marine-Yann, on analysera tout ça d'ici quelques minutes, rien n'est perdu mais il va falloir cravacher clairement. Oui c'est sûr, rien n'est perdu, on a quelques points de retard mais il reste dix matchs donc tant que mathématiquement ce n'est pas fait, on ne lâchera pas. Allez on verra tout ça dans un instant, on parlera aussi bien sûr de votre arrivée à Epinal. Et pour compléter l'équipe du jour, on accueille enfin le chef du service des sports de Vauge Matin, Valéry Cuellon. Salut Valéry, tu commences à faire ? Salut Nico, tout va bien. C'est parfait, tout de suite, on passe à l'actu. Sport d'hiver pour débuter cette émission avec tout d'abord l'avant-dernière étape de la Coupe du Monde de biathlon à Sol du Rollo aux USA, rien de mémorable pour les frères Claude on va dire ça Valéry ? Oui Florent étant ses standards à lui, Fabien a raté son sprint donc forcément il a fait une très belle course de nouveau sur la poursuite mais à partir du moment où il partait très loin il ne pouvait plus rien espérer. 17ème sur la poursuite ? Voilà, 17ème sur la poursuite en partant de la 37ème place après le sprint donc voilà et baissé de rideau de la saison à partir de vendredi à Canemore au Canada. Ouais, Clémence est-ce que vous les suivez un petit peu, vous partagez plusieurs sponsors avec les frères Claude ? Je les suive beaucoup sur Instagram mais c'est vrai qu'on partage beaucoup de sponsors Vauge. Ouais, c'est vrai qu'ils sont très actifs sur les réseaux sociaux, les frères Claude, un cran en dessous, le petit frère et l'autre Vaugeienne, Paul Aboté, ont bien terminé leur saison en IBU Cup. Oui Emilia, malheureusement c'est la fin de saison mais en tout cas il s'est remis de son Covid et puis ce qui a fait plaisir aussi c'est Paul Aboté qui fait une 8ème place, c'est son meilleur résultat de la saison, elle avait commencé par une 8ème place, on sait qu'elle a eu le syndrome des loges et opérations au milieu qui l'a bien 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 perturbé mais c'était sympa de finir sur cette note là. Et donc 3 cérémonies des fleurs pour Emilien Claude, la saison est terminée. Toujours au rayon nordique à noter la 31ème place de Delphine Claudel sur la Mastarte, 50 km classique à Aosto, c'est pas du tout son truc mais il fallait la faire. Voilà et c'est dur en plus, 50 bornes en classique, c'est pas évident. Là elle sera un peu plus dans son élément ce dimanche sur une Mastarte, donc on va voir ce qu'elle va faire. Et en skating du côté de Falun en Suède, en combiné nordique pas d'amélioration malheureusement pour le vétérinaire Antoine Gérard. Non, c'est une saison difficile, c'est entre la 42ème et la 50ème place à chaque fois, c'est un peu difficile notamment en saut. Suite et fin de la saison toujours en Norvège, ça sera à Trondheim en fin de semaine, en ski alpin on vous rappelle l'annulation du slalom du week-end de Kranska Gora en Slovénie. Troisième épreuve de la saison annulée, la dernière de la saison en Coupe du Monde pour Clément Noël, ça sera samedi en Autriche lors des finales. Quelques images de hockey sur glace maintenant et de l'épilogue de la saison régulière pour les Wildcats d'Epinal qui recevaient samedi soir les Diables Rouges de Valenciennes. Un match sans enjeu comptable Valéry pour les Vosgiens, assuré de finir troisième, tout comme les Diables Rouges qui ne pouvaient pas faire mieux qu'avant dernier. Il était important de garder le rythme des deux côtés. Voilà, c'était leur 7ème victoire d'affilée, c'est toujours bon d'attaquer des playoffs sur une telle série là. Ils étaient favoris, ils ont assumé leur statut, ils ont mis des beaux buts en plus. Donc là maintenant les compteurs sont remis à zéro, play-off, l'identité de l'adversaire était chambéry jusqu'à 1 minute 0, 4 de la fin de la saison. C'est devenu tour, c'est un remake de la finale. Donc c'est la finale de l'année dernière, dès les quarts de finale. Maintenant Epinal, on sait que c'est une équipe, quand les playoffs arrivent, il y a une transformation déjà sur la fin de saison. Ils défendent leur titre et ils sont en capacité de défendre jusqu'au bout. Oui, c'est clair, c'est leur 7ème victoire consécutive, ils sont vraiment en mode play-off depuis plusieurs semaines. On rappelle que les Spinaliens l'avaient emporté en 3 matchs secs l'an dernier en finale face à Tours et ont enregistré 2 victoires en saison régulière, 4-3 là-bas et 7-4 à Poisson près. Vous y êtes déjà allé Clément, vous avez déjà été mise à l'honneur à la patinoire ? Oui exactement, j'ai pu voir ce que c'était la ferveur des spectateurs Spinaliens. Yann, vous avez noté ça, il ne faut pas le manquer. Il ne faut pas le manquer, on m'a fait écho que c'était à faire, donc je l'ai noté et je vais le faire très rapidement. Ce sera compliqué ce week-end puisque vous jouez dimanche à Rouen, c'est ça ? Oui c'est ça, c'est des heures 30. Ça vous perturbe un petit peu le changement de calendrier ? Non, pas plus que ça. Non, pas spécialement. Ça marche, on parlera foot. Dans un instant, l'Espinalien qui espère récupérer quelques gars de l'infirmerie. Oui, rappel notamment, c'était le but, ils ne les ont pas trop sollicités sur la fin de saison pour les avoir en play-off. Et puis ça va être la fièvre, parce que là les billets sont partis en un quart d'heure, donc il n'y a plus une place. Ils sont à guichet fermé depuis plus d'un an. Ça doit faire 44 matchs ou 49, je ne sais plus combien, à guichet fermé. 25, 26, 30, consécutif à domicile. Oui, consécutif, oui, pardon. Heureusement, nous on a nos accréditations. Autre sport qu'on a à vous donner tant qu'on y est, avec un National 3 de basket, la victoire de l'Eubémircourt sur le fil chez le Basket Paris 14, 60-63. Oui, oui, c'était un match pas facile à gérer, ils l'ont géré, donc là maintenant, dans le sprint final, sauf catastrophe, ils ne peuvent plus viser la première place, qui est promise à Ossoir. Mais ils vont jouer la deuxième, clairement, puisqu'ils jouent l'équipe qui est juste derrière eux, l'équipe qui est juste devant eux dans le sprint final, donc ça sera le challenge. L'Eubémircourt recevra le Wasp dans deux semaines, samedi prochain, on suivra notamment le derby Vosgien de Pré-National entre le Basket Club Golbet-Epinel et le Val d'Ajol. Handball, pardon, on en parlait sur ce plateau lundi dernier avec Julien Maufret, les Spinaliennes ont remporté leur finale de secteur à Thionville. Belle Perf, Belle Perf, les vlats en quart de finale de la Coupe fédérale, donc chapeau bas, là, oui, là maintenant c'est tout du bonus. Oui, suite le 8 avril prochain face à 3N1, je ne sais pas, vous connaissez la formule Valéry, ça sera un tournoi à 4, ça sera des confrontations. A priori, elle jouerait Palant, si j'ai bien compris, qui est une résurgence de l'ESB, l'ESBF qui est un bastion du handball français féminin, donc ça ne sera pas simple. Voilà, ça implémentera en tout cas un peu la fin de saison pour les Spinaliennes qui n'ont pas vraiment d'enjeux en championnat. A noter encore que les Fidran-Bervidé ont bien débuté leur poule de maintien en N3 territorial, on vous rappelle la formule, 8 équipes, matchs à l'air tour face aux équipes non rencontrées en première phase, les Rambufetès sont pour leur troisième et il n'y aura que deux formations sauvées sur huit. On passe au football avec donc cette défaite qui fait mal pour le Sass, Yann qui s'est incliné vendredi soir dans un duel très important pour le maintien d'un sportif, on l'a dit en introduction, on rappelle la situation au classement, vous étiez avant-dernier au coup d'envoi, Marine Yann juste devant à un point, c'était beaucoup, disait, le rendez-vous à ne pas manquer, le match à gagner, malheureusement ça n'a pas été le cas. Quelles explications vous avez à froid ? C'est sûr que c'était un match important, deux équipes qui se collent au bas du tableau, donc c'était un match à ne pas rater, malheureusement on est passé à côté, voilà on s'est dit les choses, que ce n'était pas fini maintenant, qu'il fallait être soudé, lever la tête et que maintenant il fallait prendre match par match et qu'on allait le faire jusqu'au bout, pas lâcher tant que mathématiquement ce n'était pas fait, on allait faire tout ce qu'il fallait. On a vu au début du match, vous étiez plutôt bien en place derrière, vous assuriez notamment la couverture, ce qu'a pêché peut-être, c'est un peu de réussite offensive, un peu d'inspiration, un peu de première mi-temps en tout cas. Je pense qu'il a manqué beaucoup de choses dans ce match, techniquement, tactiquement, peut-être aussi de l'envie, on a vu qu'on a perdu beaucoup de duels dans le match, donc forcément quand on ne gagne pas beaucoup de duels, c'est compliqué, donc je pense qu'il a manqué un peu de tout dans ce match-là et c'est pour ça qu'on est passé à côté. Valérie, vous étiez dans les travées de la Colombière ? Oui, c'était à la fois surprenant par rapport à ce qu'il produisait, ne serait-ce qu'une semaine plus tôt. Donc voilà, la théorie du non-match est ressortie logiquement, parce que c'était vraiment un non-match, on ne les a pas reconnus à huit jours d'intervalle, et il y avait tous les ingrédients pour ne pas y arriver, du déchet technique, comme l'a dit Yann, des duels perdus aux quatre coins du terrain. Une équipe de marignanes qui est plus que respecta, j'ai trouvé, qui fait des choses simples mais efficaces, avec deux, trois joueurs pour jouer au ballon aussi, donc voilà, ils sont venus pour ne pas trop se livrer, exploiter la moindre chose. À partir du moment où ils menaient à la marque, c'était encore plus compliqué. Alors c'est effectivement dommage, parce que ça arrive sur un match qui marquait un peu un virage. Un tournant face à un concurrent direct. Il y avait un peu de crispation, pas forcément, Yann, pourtant ? Je n'ai pas senti ça dans le vestiaire. Après, peut-être qu'inconsciemment, c'y était. Mais non, c'était un avant-match comme tous les autres. Pas eu de choses particulières. Il y a eu un petit changement du côté du trident offensif, puisque Bokele était blessé, il n'a pas commencé le match. Ça a changé un petit peu le devant, mais ce n'est pas une explication non plus ? Je ne pense pas, non, parce qu'on se connaît tous, donc on sait les qualités de chacun. Je ne pense pas que ce soit ça qui ait fait ce résultat-là. Mais voilà, on s'est remis en avant aujourd'hui pour le déplacement à Rouen. Et après, comme je l'ai dit, match par match, c'est comme ça qu'on va le faire. Je le rappelle du classement. Vous êtes avant-dernier à 4 points désormais des 4 équipes devant vous. 7 du premier non relégable. Et puis on le sait, dans le championnat, il faut finir le plus haut possible. Parce qu'il y a toujours des bonnes surprises, entre guillemets, qui arrivent. Oui, c'est sûr. Chaque saison, il y a peut-être un ou deux repêchés. Donc forcément, il faut aller chercher le maintien et terminer le plus haut possible, de toute façon. Donc c'est ce qu'on va faire. Sachant que vous allez rencontrer des équipes de la première partie de tableau dans les jours qui viennent. Vous avez parlé de Rouen dimanche, puis ensuite Dijon, Le Mans. Des équipes qui sont au-dessus, mais qui ne sont pas sauvées pour autant, pas à l'abri. Oui, c'est sûr. Dans ce championnat-là, tout est serré jusqu'à la fin. Après, on a été à Sochaux, on a gagné. Donc dans ce championnat-là, rien n'est écrit. Le dernier peut gagner contre le premier. C'est vraiment un championnat homogène. Et donc, comme je l'ai dit, on fera tout pour déjà aller à Rouen, aller chercher la victoire. Et ensuite, Dijon à domicile. Sachant que la réalité du comptable est implacable. Valérie, il faut quoi ? 40 points avec elle, au moins, pour espérer le maintien sportif ? Six victoires sur les dix derniers matchs, pour ne même pas être sûr. Parce qu'à 40, c'est le plus bas total du maintien sur les dix dernières années. 43 le plus haut, donc il faut être dans cette fourchette-là. Après, c'est à deux vitesses. Les joueurs, heureusement, ils tiennent ce discours-là. Et je suis intimement convaincu qu'ils y croient. Il va falloir aller chercher. Et puis, si ce n'est pas possible, terminer le plus haut possible. La première place de Relégable, elle est quatre points devant. Donc, elle est largement accessible. Et je ne vois pas comment un club ne sera pas rétrogradé cette saison. Avec tous les dossiers financiers qui traînent sur le bureau du gendarme financier. Donc, c'est pour ça. C'est à deux vitesses. En tout cas, les joueurs doivent être focus sur le maintien direct. Sur le sportif, bien évidemment. Vous suivez les résultats de la SNL également, Yann ? Un petit peu, oui, forcément. Parce qu'ils sont dans le championnat. Donc, moi, je suis tous les résultats de chaque week-end. La SNL qui a fait match nul à Versailles. Qui est cinquième avec 36 points. Puis, il se rapproche justement un petit peu du maintien de son côté. On va revenir dans un instant à vous, Yann. Juste le temps de donner les résultats de N3. C'était également un rendez-vous important pour l'US-Raon Premier Relégable. Qui recevait la métropole troyenne à la lanterne rouge. Il s'est finé deux points. Je ne vais pas dire bêtement. Parce que c'est jamais bête. Je veux dire, l'équipe adverse a fait le boulot aussi. Mais quand on mène 2-0 à domicile contre un mal classé. Et puis, quand on finit à 2-2. Il y a forcément une grosse frustration. Surtout dans ce championnat qui est relevé cette année. Où les points coûtent très cher. Les Raonais sont toujours 12e et 1er non-relégable. Un point de Belfort battu à domicile. Lourdement battu par l'état de Réunion. Oui, au moins dans cette histoire-là. Taon ayant été gagné à Belfort. Ça permet à Réunion de rester dans la même situation. De ne pas voir sa situation se dégrader. Donc, c'est la bonne nouvelle, entre guillemets, du week-end. Taon recevra samedi prochain la réserve de Metz. L'US-Raon ira à sa réunion. On revient à vous, Yann. Vous avez 22 ans. La question rituelle. Le foot, c'est venu comment ? J'en fais depuis tout petit. Depuis que j'ai l'âge de 5 ans. Par pur plaisir. Et après, au fur et à mesure, à Metz. Racontez-nous un petit peu votre parcours. Vous êtes né à Bar-le-Duc. Vous avez commencé dans un club juste à côté. Au FC Revigny. Après, je suis parti à Bar-le-Duc à l'âge de 11 ans, pendant 2 ans, jusqu'à mes 13 ans. Et à 13 ans, le FC Metz m'a repéré lors d'une finale de Coupe de Lorraine. D'accord. Avec les U15. Donc, j'étais surclassé. Et donc, ça s'est fait comme ça. Et la semaine d'après, ils m'ont dit de venir avec les U13. Donc, je suis redescendu de catégorie. Et j'ai fait un bon tournoi. Donc, après ça, c'est concrétisé. Et donc, j'ai signé au FC Metz à l'âge de 13 ans. Deux ans après formation. Ensuite, j'ai fait toute ma formation jusqu'à mes 19 ans. Donc, j'étais un peu avec l'équipe réserve. Après, ensuite, le professionnel à l'entraînement. Et ensuite, j'ai été prêté dans ma dernière année de stagiaire pro au RFC Serein, en Belgique, en D2. Vous avez connu en parallèle les équipes de France jeunes. Oui. Vous avez croisé qui ? Donc, de U16 à U19. William Saliba, qui est à Arsenal maintenant. Kefren Thuram. Adrien Truffert, avec qui j'ai encore de très bonnes relations. Lucas Chevalier, le gardien du LOSC. Et plein d'autres. Quelques jolis noms. Vous avez tenté votre chance après le FC Metz en national, du côté d'Abranche. Oui, voilà. Du coup, j'ai été à Avanche deux ans. où j'ai fait 45 matchs à peu près. Ça s'est bien passé avec une blessure au genou sur la deuxième saison. Donc, qui m'a un peu freiné. Mais je me suis bien rétabli. Après, fin de contrat. Et du coup, un mercato un peu compliqué. Et j'ai signé à Aguenot en N2. Et quand j'ai eu la proposition d'Epinall, je n'ai pas réfléchi. Bien sûr. Pour retrouver le national, vous étiez à Aguenot avec Ismaël Gass. C'est ça. C'est un capitaine spinalien. Justement avec Epinal, en deux mots, comment ça s'est fait ? C'est eux qui sont venus vous chercher ? Oui, c'est ça. En fait, le dernier jour du mercato, le 31 janvier, au matin, on m'a appelé. Donc voilà, on m'a proposé. Et voilà, je n'ai pas hésité une seconde. Donc ça s'est fait dans la journée jusqu'à la date limite, enfin l'heure limite. C'est à 23h59. C'est ça. Et donc voilà, on a un peu transpiré. Mais au final, heureux d'être au club. Et de retrouver la troisième division française. Dernière question, votre intégration, ça s'est bien passé ? Le fait d'arriver avec 5-6 joueurs et de bousculer un petit peu le 11-type ? Non, très bien. Tous les gars dans le vestiaire sont très cools. Je connaissais Morgane, forcément, au FC Metz, un petit peu. Et je connaissais aussi Antoine Clodo qui est au club. Donc l'intégration s'est faite normalement, sans contraindre. Et puis il y a un groupe étoffé. Maintenant, il faut se faire sa place toutes les semaines à l'entraînement pour être sûr d'être dans le 11-type. Oui, c'est ça. Après, c'est le sport collectif, la concurrence. Il y en a partout dans tous les clubs. Et c'est ce qui fait avancer. Et c'est ce qui tire une équipe vers le haut. Donc c'est bien. Et en plus, c'est une concurrence saine. Donc c'est très bien. On espère donc que ça va porter ses fruits et que le SASS pourra finir le plus haut possible. Merci beaucoup Yann pour ce petit brief football. On va ressortir de ces images. C'était la victoire face à Cholet 3-1 il y a quelques semaines. Vous restez avec nous. On passe une virgule. Et tout de suite, on parle de marche athlétique. À vous Clémence, vous voici donc en marche pour les Jeux de Paris 2024. On va tout d'abord rappeler que comme l'an passé, c'est à l'autre bout du monde que vous avez débuté votre année en Australie. Oui, j'avais vraiment voulu faire ce choix. C'est un parti pris de démarrer la saison beaucoup plus tôt. Et pour la démarrer beaucoup plus tôt, ça impliquait de partir dans des pays où c'est l'été. Donc c'est l'Australie en particulier. Vous aviez déjà noué des contacts ? Exactement. L'année dernière, j'étais partie en Australie sur cette même période. Donc c'était dans le cadre plutôt d'une étude scientifique l'année dernière. Et puis cette année, j'ai voulu repartir, mais cette fois-ci uniquement pour l'entraînement et avec cet objectif de faire le minima pour les Jeux Olympiques. Avec un stage en altitude. Donc rappelez-nous en deux mots les bienfaits. L'altitude, c'est pour produire plus de globules, donc un meilleur transport de l'oxygène. Et on va augmenter du coup son hémoglobine, si je ne dis pas de bêtises. Tout ce qui est hématocrite. Et quand on redescend en pleine, on va bénéficier de ce qu'on a développé. Vous n'avez pas eu de coup de mou en redescendant ? Ça arrive ? Ça arrive assez souvent. Non, ça s'est bien passé pour moi. Je rappelle que vous étiez en Afrique du Sud, juste avant, avec l'équipe de France, c'est ça ? Avec l'équipe de France, au mois de décembre, exactement. Et donc ce stage, vous servez aussi à préparer plusieurs tests et échéances. On va voir quelques images que l'on doit à la Fédération internationale d'athlétisme. Il y avait d'abord un meeting World Tour à Canberra sur 10 000 mètres. Là, tout se passe bien. Là, c'était la rentrée. C'était à la sortie des trois semaines d'altitude. Un 10 000 mètres où je fais troisième et je bats mon record. Donc on conclut un très bon cycle d'altitude. Et puis après, on partait sur le 20 kilomètres, qui était la suite logique. On fait le 10 000 mètres pour faire le 20 kilomètres. Et donc c'était la première tentative des minima pour les Jeux Olympiques. Donc ça, c'était à Adelaïde. Je rappelle votre chrono, votre record de France, du coup, sur 10 000 mètres. Nouveau record de France, 43, 35, 52. Et donc oui, vous visiez les championnats d'Océanie. C'était à Adelaïde sur 20 kilomètres, la distance olympique. Là, il y a un gros plateau et clairement, le début de course, ça ne se passe pas comme... Enfin, la course ne se passe pas comme vous voulez. Assez rapidement, je comprends que je ne suis pas du tout dans les temps. J'ai l'impression que mes jambes ne répondent pas. Je ne me sens vraiment pas bien. Donc assez vite, je mets le clignotant et je décide d'arrêter la course, donc d'abandonner. Et là, ça a été un petit peu un petit tremblement de terre parce que tout était très planifié. Je voulais vraiment, vraiment faire ce temps de qualification lors des championnats d'Océanie. Et il a vraiment fallu se remettre en question très rapidement puisque je devais rentrer en France dans la foulée les jours d'après. Et puis, très vite, en fait, dès que j'abandonne, peut-être une heure après, je me dis que ce n'est pas possible. Je ne peux pas rentrer en France. Il faut absolument que je retente ma chance. Il y a eu une erreur de parcours, mais je sais que je peux le faire. Je sais que je peux le faire. Et donc, le plan B, c'était de faire un meeting en Chine qui avait lieu trois semaines plus tard. Mais ça m'obligeait à complètement changer finalement mes billets d'avion au niveau de l'organisation. Ça impliquait beaucoup de choses. Et puis, cet échec, entre guillemets, vécu à Adélaïde, il y a aussi eu des conséquences physiques. Oui, donc à la suite de l'abandon, quand je rentre sur Melbourne, très rapidement, je me retrouve avec une grosse douleur assez paralysante au niveau de l'ischio, donc derrière le quadriceps. Et la douleur-là ne faisait que de s'amplifier à tel point que la nuit, je la sentais et la journée, je boitais. Donc, je me suis dit, là, je me suis vraiment fait très, très mal. Donc, je pars tout de suite faire une imagerie, d'abord une échographie et après un IRM. Et puis, en fait, on se rend compte qu'il n'y a absolument rien du tout à l'image. Donc, les médecins me disent concrètement, c'est dans la tête, on ne peut rien faire. Il ne se passe rien à l'image, donc on ne peut rien vous dire. Donc, là, je prends tout de suite les choses en main et donc j'appelle tout mon staff médical, donc ma psychologue du sport et l'hypnothérapeute. Et j'essaye vraiment de comprendre qu'est-ce qui s'est passé, en fait, avant la course, pendant et après. Et donc, vraiment, on décortique tout ça, ce qui me permet d'avoir une sorte de conclusion qui serait que j'ai fait vraiment un épisode de somatisation assez important au niveau, qui s'est localisé sur ma jambe à cause de stress, d'angoisse et de pression. D'abord, avec l'UAS, cet échec, on ne rappellera jamais l'importance du mental dans ce genre de sport. Yann, il y a un travail mental aussi, de prépa mental en foot ? Le mental, c'est aussi très important parce qu'il y a de la pression aussi, la pression des résultats, des performances. Donc, le mental, c'est aussi important que le physique. Il faut arriver à se détacher de tout ça pour mieux performer, sans oublier les enjeux, bien évidemment. Et du coup, vous vous faites un test sur 5 000 mètres juste après cet échec et dès que ça va mieux ? C'est ça. C'était un petit peu la condition sine qua non à « est-ce qu'on va en Chine ou pas ? ». On s'était dit « on va faire le 5 000 mètres, on voit comment je réponds, si ça se passe bien, le soir, tu allumes ton billet » parce que je devais rentrer, je crois, le lendemain. C'était très court l'organisation. Et donc, je fais ce 5 000 mètres qui se passe vraiment bien. Vraiment, je sortais d'une grosse semaine, on n'avait pas du tout déchargé au niveau du volume d'entraînement. Et je bats mon record, je fais quand même un bon chrono. Donc, on se dit « bon, la Chine, pourquoi pas ? ». Au cœur d'un énorme bloc d'entraînement, à 8 kilomètres d'échauffement, 5 000 mètres de compétition. Je bats mon record de France. Oui, record de France. On ne le dit plus. Vous avez tous les résultats, plus celui du 3 000, c'est encore le vote. Sauf qu'on ne dit pas record de France, c'est ça, on dit record national. On va avoir les images de la Chine, donc cap sur Taichang, à côté de Shanghai, où vous avez rempli votre objectif. Vous vouliez réaliser les minimas olympiques, 1h29, 20 secondes, puisque vous étiez déjà qualifiés virtuellement pour les Jeux olympiques. 15e, 17e au classement mondial, c'est ça ? J'étais dans le top 24, qualifiable, parce que ça change assez souvent, forcément. Mais voilà, top 24. Et donc, vous vous êtes arrachée pour aller chercher ce minima olympique. Barak, c'est sûrement la course la plus dure de votre carrière ? Je pense que oui, en termes d'intensité, ça a été sans doute la plus dure. C'était assez particulier, cette course, parce que c'était un rythme que je n'avais encore jamais connu, finalement. Et je me sentais vraiment malmenée, c'était vraiment ça. Je sentais qu'en fait, il fallait que je prenne le train, c'était vraiment le train des Chinoises. Et c'était vraiment dur. C'était vraiment un jeu d'échec permanent avec ma tête et la fatigue. Mais je suis allée vraiment la chercher au mental, cette place. Donc, votre temps, 1h28, 44. Vous avez explosé le record de France que vous déteniez déjà. Bon, c'est une énorme... Vers Valéry, ça fait passer Clémence dans une autre dimension. Sans parler de l'évolution globale, parce qu'on était il y a 3, 4 ans. Oui, je renvoie. À 1h34, les minima olympiques étaient à 1h31. Oui, vous aviez listé tous les chronos de Clémence ces dernières années. Les minima étaient à 1h31. Ils sont descendus quand même à 1h29, 20. Donc, les minima descendent tout le temps. Et là, Clémence, rien que sur un an, elle a progressé. Elle était à 1h30, 20. Il fallait gagner une minute. Elle est 45 secondes en dessous des minima. Donc, ça ne paraît rien. On dit qu'elle a gagné 1h30, 1h40 sur 20 bornes. C'est une minute quand on discute une minute. Quand on court 20 bornes, quand on marche 20 bornes, c'est dur d'aller la chercher. C'est clair. Cette qualification directe vous enlève de la pression et va vous permettre surtout de planifier les 5 mois à venir ? Oui, je pense qu'il y a vraiment une différence en tant qu'athlète entre préparer pour une potentielle qualification, donc la course au minima, et faire une préparation pour préparer les Jeux olympiques. Et je ne voulais pas me dire que je prépare les Jeux olympiques 1 ou 2 mois avant. Et je voulais vraiment avoir l'esprit complètement libéré à me dire que je ne fais plus des meetings à droite et à gauche en Europe pour tenter de faire les minima. Donc, c'est une vraie épine qui est enlevée du pied, puisque là, j'ai une vraie sérénité jusqu'au jeu. D'accord. Alors, quelles échéances il y aura ? On va revoir quelques images, si vous voulez bien, du premier tour des Interclubs de l'année dernière, où vous êtes à côté de vos papas, où vous étiez là en répétition, entre guillemets, avant de plus grandes échéances. Qu'est-ce que vous avez comme échéances, Clément Zucke ? Je dirais qu'il y a vraiment deux échéances qui sont très importantes. Fin avril, on va devoir qualifier le relais marche, puisqu'il y a une nouvelle épreuve aux Jeux olympiques qui apparaît. Donc, c'est un marathon marche couru par un homme et une femme. 10 km chacun, en gros. Exactement. Donc, on va devoir qualifier les relais français lors de la Coupe du Monde. Et puis, il y aura les championnats d'Europe début juin, qui seront une sorte de mini répétition pour moi avant les Jeux olympiques. C'est vraiment un objectif qui est forcément moindre que les Jeux olympiques, mais c'est quand même une très belle échéance. Vous avez reconnu où on est, Yann. On est au stade de la Colombière, bien évidemment. C'était le premier tour des Interclubs en mai 2023. Donc, 1er août, la date de votre épreuve. Vous serez la toute première épreuve d'athlétisme, 7h30, si j'ai bonne idée. Pour les garçons, 7h30. 7h30, bon. Je croyais que vous étiez avant, non ? Faites attention, il faut la vérifier. Il me semble que c'est vous qui débutez, Clément. Et puis, le 7 août, pour l'Eurolemic. Cette qualification olympique a d'autant plus de saveurs avec l'entraînement maison que l'on connaît, et que Valérie va nous résumer en quelques secondes. Le parcours de Clément ces dernières années, cherche mon entraîneur. Elle est venue sur les Vosges après la perte du statut « protégé ». Elle a même créé sa micro-entreprise au départ pour ne pas insulter l'avenir au cas où. Et puis, elle a demandé à son papa. Elle a d'abord franchi un palier avec Gérard Lelievre, qui est un multiple champion du monde de la marche française. Et au bout d'un an, elle a été voir le papa, en lui demandant de l'entraîner. Pierre, son papa, est dans l'athlète depuis 42 ans. Il a une expertise. Et puis, ça amène, je pense, la connaissance réciproque, la confiance réciproque. Et puis, de toute façon, voilà. Il prenait un risque les deux, je pense. Et aujourd'hui, ça a marché. Les minima direct. Donc, voilà. Ça fait taire toutes les critiques éventuelles. Je ne sais pas s'il y en avait. Non, je ne pense pas qu'il y en avait. En tout cas, voilà. Ça a marché. Et c'est bien. Et pour le papa, et pour Clément. Je ne pense pas qu'il y en a eu. On voit ici les recettes de l'entraînement maison, entre guillemets. Clémence, ouais, c'est une superbe récompense pour vous deux. Oui, je pense que ça valide complètement les choix que j'ai faits, qui n'étaient pas forcément dans la suite logique des choses, de partir finalement du crêpe, ce qui était la structure de référence de haut niveau dans le coin. Mais c'était vraiment un vrai besoin que j'avais. Et c'était surtout savoir s'aligner avec ce que je ressentais. Et ce que je ressentais, mon besoin, c'était vraiment de retourner aux sources et d'être coachée par papa. Et puis, il y a toute une équipe aussi. En plus de votre père, vous avez parlé tout à l'heure de votre psy, hypnothérapeute, ostéo, préparateur physique. Oui, c'est vrai que, par exemple, le préparateur physique, c'est Thibaut Lecomte, qui était un ancien au niveau en aviron. Et qui, voilà, qui aujourd'hui m'accompagne deux fois par semaine, surtout ce qui est musculation. Et ouais, je suis vraiment fière de la petite équipe que j'ai créée. Est-ce qu'il y a déjà eu des retombées avec cette qualification olympique qui a été enterrinée de votre côté ? Les premières retombées, c'était après les Europe, sa sixième place au championnat d'Europe. C'est là où il y a eu un mouvement, parce que c'est une vraie qualif olympique vaugienne, entre guillemets. Parce qu'il y a des sponsors qui sont arrivés, qui l'ont aidé à pouvoir se consacrer à l'athlète. Et puis, là, je ne sais pas si vous parlez de vous. C'est l'un des jours dans la presse. Il y a eu beaucoup, beaucoup de retombées médiatiques. Ça, c'est certain. C'est vrai que pour tout ce qui est les retombées financières, elles ont vraiment eu lieu, je dirais, 2022, après les championnats d'Europe. D'accord. Ça marche. Vous suivez un petit peu l'athlète, Yann ? Un petit peu. Moi, je suis plus sport de ballon. Vous serez devant la télé fin juillet, début août. Bien sûr, les Jeux Olympiques. Pour les Jeux, on ne manquera pas ça, bien évidemment. On espère que vous repasserez sur notre plateau, Clémence, peut-être dans l'émission d'une consoeur. Il y a Bûchler, d'ici là, d'où les fameuses mascottes. Est-ce que... Vous m'en regardez en faisant des mascottes, c'est derrière moi. Je voudrais aussi notre mascotte, Yannick, quelque chose à rajouter ? Non, non, non. Ça montre en tout cas qu'il n'y a pas une recette miracle pour aller aux Jeux Olympiques. Chacun en fait en fonction de sa sensibilité. Et là, c'est une structure différente, mais qui a marché. Et puis, on espère qu'il y aura peut-être un ou une autre athlète qui... On va souhaiter aux nageurs, à Marc, à Belaber, en paracanoé. Peut-être à Hugo Groujean, le nageur de Remiermont aussi. Pour les relais français, il y a une petite fenêtre. Plus il y en aura, plus on sera content. Bien évidemment. Merci à tous les trois d'être venus sur notre plateau ce lundi. Merci à Jérémy Comé et toute son équipe pour la réalisation de cette émission. Lundi prochain, on parlera sans doute de hockey au lendemain des deux premiers matchs des quarts de finale des playoffs entre Epinal et Tour. On vous rappelle que le premier samedi sera à vivre en direct sur notre antenne. Très bonne semaine sur Vosges TV et à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada